Bonjour, mon nom est Charles Bilders. Bienvenue dans le MOOC « L'eau et les sols, hydrodynamique des milieux poreux ». Vous le savez sûrement, mais notre Terre fait 12 000 km de diamètre. Pourtant, la grande majorité des processus essentiels à la vie sur Terre se déroulent dans une fine couche externe qui s'étend du sommet de la végétation jusqu'à la base des nappes aquifères. L'épaisseur de cette couche est typiquement de l'ordre de quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres, c'est-à-dire que cela représente environ un cent millième seulement du diamètre de la Terre. C'est au sein de cette couche qu'ont lieu la quasi-totalité des grands cycles bio-géochimiques, comme le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote ou encore le cycle du silicium. C'est aussi dans cette couche que l'impact de nos activités humaines se marque le plus. C'est pour mettre en évidence le rôle essentiel que joue cette couche dans le fonctionnement de notre planète que les chercheurs ont créé dans les années 2000, le concept de zone critique. À la base de la zone critique, on trouve une ou plusieurs couches de roches ou de dépôts sédimentaires. C'est la lithosphère. Ce mot vient du grec lithos, qui signifie roche. Certaines couches géologiques sont indurées, comme le granit ou le marbre. D'autres sont friables, comme la craie. D'autres encore peuvent être granulaires. C'est le cas des dépôts sédimentaires. À l'interface entre la lithosphère et l'atmosphère se trouvent les sols. Cette couche s'appelle la pédosphère. Ce mot vient aussi du grec « pédone », qui signifie « sol ». Les sols se forment lentement par l'altération des couches géologiques, principalement sous l'effet de l'action de l'eau, du vent et des organismes vivants. Les sols sont par définition meubles, car ils sont constitués par l'assemblage de particules de taille variable, de quelques micromètres à quelques centimètres. Par ailleurs, ce qui différencie le plus fortement un sol de la roche qui lui a donné naissance, c'est l'accumulation de matières organiques en surface. Cette accumulation résulte de l'activité biologique, végétale et animale. C'est elle qui donne une couleur foncée à la couche de surface des sols. En plus d'une couche superficielle enrichie en matière organique, d'autres couches sont également visibles dans les sols. Chaque couche est relativement homogène et appelée « horizon ». Les couches se différencient par leur granulométrie, par leur composition ou encore par leur structure. Si vous n'êtes pas familier avec ces notions, elles vous seront brièvement réexpliquées dans les leçons suivantes. Les sols, et dans une moindre mesure les roches, possèdent une certaine part de vide, appelée porosité, ce qui permet à l'eau de les traverser, bien que parfois très lentement, et d'y être emmagasinées. Lorsque l'eau s'accumule au contact d'une couche peu perméable, sous-jacente, et occupe toute la porosité du matériau, on se retrouve en présence d'une nappe souterraine, encore appelée nappe phréatique. Une nappe n'est donc pas une rivière ou un lac souterrain, mais c'est de l'eau qui occupe toute la porosité du sol ou de la roche. Plus simplement, nous parlerons de ces nappes comme étant des zones saturées, c'est-à-dire saturées en eau. Depuis la surface du sol, jusqu'à la frange capillaire, les matériaux ne sont pas saturés, ou seulement occasionnellement. Cette zone est appelée la zone non saturée. Elle est également appelée la zone vadoze. Entre la nappe et la zone vadoze, on trouve une frange capillaire où les substrats sont saturés ou très proches de la saturation. Nous reviendrons sur cette notion de capillarité au chapitre 2 de ce MOOC. Lorsque la nappe affleure à la surface du sol, tout le substrat est saturé et il n'y a donc pas de zone vadoze. Dans d'autres cas, les nappes peuvent se trouver à plusieurs centaines de mètres de profondeur et la zone vadoze s'étend donc sur plusieurs centaines de mètres de profondeur, à la fois dans le sol et dans le sous-sol. Maintenant que nous avons situé le domaine d'application de ce MOOC, Élie va vous présenter quelques exemples de situations pour lesquelles il est nécessaire de bien comprendre les interactions entre l'eau et le sol afin de protéger et gérer au mieux notre environnement.